Il faut, je crois, vraiment être opérationnel le plus vite possible dès les premiers mois de l'année 2022 pour être en capacité d'être plus efficace, plus utile au service des allocataires de Seine-Saint-Denis. L'enjeu de l'insertion et de l'emploi en Seine-Saint-Denis est immense et grâce à l'accord que le département a signé avec l'État sur la recentralisation du financement du RSA, il faut mettre en œuvre une nouvelle donne des politiques d'insertion et d'emploi pour les allocataires du RSA. Et cette nouvelle politique, elle ne peut se faire qu'avec l'ensemble des acteurs concernés, le monde associatif, le monde de l'entreprise, les collectivités locales, le service public de l'emploi, pour que nous nous engagions tous ensemble dans cette nouvelle démarche. Il faut que chaque allocataire du RSA bénéficie d'un accompagnement individualisé, personnalisé. Il y a 100 000 allocataires du RSA en Seine-Saint-Denis, ils doivent pouvoir être beaucoup mieux accompagnés. Il y a parfois des freins objectifs pour retrouver de l'emploi ou pour s'insérer professionnellement. La garde d'enfants, les difficultés de se déplacer, et bien c'est ce type d'action qu'il faut aussi pouvoir renforcer. Grâce au doublement de nos politiques d'insertion, de formation et d'emploi, de mise en situation professionnelle, mais grâce aussi à des conseillers plus nombreux pour accompagner individuellement. Le doublement de nos crédits d'insertion doivent permettre ces nouvelles actions. Sous-titrage Société Radio